Bonjour, aujourd'hui je vous préviens, je pense que je vais critiquer tout ce que je vois. Je suis tombé sur un tatouage Harry Potter l'autre coup et je me suis dit que ça pouvait être cool de trouver avec vous le plus beau tatouage Harry Potter que l'on puisse trouver sur l'internet. Personnellement j'ai trouvé un tatouage Harry Potter que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Je vais vous le montrer mais en fin de vidéo et en attendant on va se retrouver tout de suite sur mon téléphone. On va essayer de trouver le plus beau des tatouages Harry Potter. Alors on se retrouve sur Google, du coup j'ai juste tapé tatou Harry Potter, on va bien voir ce que l'on va trouver. Moi j'ai pas de tatouage, je vous le dis tout de suite, mais j'avoue qu'un tatouage Harry Potter m'aurait plu. Quand j'étais jeune je voulais faire les reliques de la mort, le truc classique que tout le monde fait, très peu original du coup. Ah oui je vous préviens mon avis, là ça va être quelque chose. Mais j'avoue que celui-là que j'ai trouvé en fin de vidéo, je pense qu'il y a moyen de moyenner que peut-être que je vais me le faire. Mais bon, moi le problème c'est que je fais partie des gens qui dès qu'ils font un truc le regrettent donc je vais le regarder et je vais faire. Ah c'est beau, j'en veux plus. Alors parlons peu, parlons bien, qu'est-ce que l'on a, on commence avec un truc pas trop dégueu ? Il est pas mal en vrai. J'aime bien l'idée, bon ça rassemble tout l'univers de Harry Potter, quoique les effets de la baguette ici sont pas très très droits. Ça manque de régularité je dirais. Non, suivant. Euh, ici j'aime pas trop les tatouages dans ce style, dans les couleurs comme ça, je trouve ça fait... Je pense déjà de l'une que ça vit mal. Je m'y connais pas du tout en tatouage, vous allez me détester. Mais non, pas fan. Après, je mets un disclaimer, chacun fait ce qu'il veut sur son corps, c'est pas le mien. Je m'en contrefiche. Euh, until the very end, ouais bon c'est tout de l'art, mais bon là la tour, bon, super. Ouais pas si fan que ça, ça je pense pas que c'est quelqu'un qui l'a fait pour de vrai quand même. Non. J'aime bien cette always, il est pas si mal que ça, ouais pourquoi pas. Moi je vais me faire un truc tout simple, genre ça, ouais, l'hériture de la mort. Mais, bon, je suis difficile. Les lunettes de Harry Potter, le truc classique, ça par exemple vous voyez, je suis pas fan. Ça fait trop, ça fait un amas, c'est pas joli, on va pas se mentir, c'est pas joli. Moi j'aime pas le always comme ça en plus, le always avec le W, le A, enfin non, c'est trop, c'est pas, enfin non j'aime pas. Ça c'est plutôt pas mal les tatouages à effet bleu comme ça là, avec de la lumière. Pourquoi pas, ça c'est mignonnette, je préfère limite ça que juste le, l'hériture de la mort tout court. Ça c'est pas mal aussi, pourquoi pas, mais bon. Ah non mais moi j'en ai vu un et c'est bon, dans ma tête il est plus beau et les autres sont moches, c'est... Ouais, elle est pas trop nus, ça fait pas trop Harry Potter du coup, mais... Ah bah tiens une Félix Félicis. Euh, il y en a plein, c'est des reliques de la mort qui en ressortent souvent hein. Eh, eh, il est en train de mourir. Pourquoi t'as choisi cette scène là, te faire tatouer, mais non, 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 non. Oh là là, c'est horrible, c'est une fusion entre deux films, ça peut-être ? Oh mais qui veut se faire tatouer les dents de Voldemort ? Euh, non, non, oh ça m'a quitté, on est où ? Cherchons un peu le retournant de temps, oui, pourquoi pas. Ça c'est original si vous voulez faire un truc entre amis, mais bon, si votre ami meurt, c'est foutu le tatouage. Je suis horrible. Les tatouages sur les doigts, j'aime bien, bon ça, ça fait, bon, ça fait juste baguette magique. Tatouages sur les doigts, j'aime bien, mais j'ai peur que ça tienne pas à la longue. Ah, moi je suis compliqué. Ah, ça c'est original, je sais pas, j'en avais pas vu des comme ça. Pourquoi pas, c'est, ouais, c'est original, ça me déplaît pas. Ah, Eric Delamort avec une écharpe Serpentard. Et imagine, elle refait le test et genre, il est à cerf d'aigle. Vous croyez qu'il se refait la couleur ? Oui, par exemple ça, les ridicules, bon, je pense pas que c'est un vrai en vrai. Non, ça doit pas être un vrai, enfin, j'en sais rien. Mais genre, ça, moi je pourrais pas, regardez, j'ai un chat, bon, on le voit pas, mais moi avec mon chat, genre mon tatouage, au bout de trois semaines, il est pas rentabilisé, enfin, il est mort. Ah, oui, oh, pas très joli. Ah, c'est quoi ça ? Non, 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 non. Lui, il est stylé, par contre. Ah ouais, il est bien fait. Ah, mais le revoilà, lui. Ah, non, 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 non. Ah, ouais, une fusion, pourquoi pas ? Pourquoi pas mettre un filet de barbelé aussi autour, ça peut faire bien, non ? Voilà, par exemple, vous voyez la ligne du cœur, là, elle aurait dû faire ça avec. Enfin, une vraie tour. Ah, Edwige. Ah ouais, c'est pas si mal, hein. Hum, du Lego. Intéressant. Oh, elle s'est vénère sur le tatouage. C'est pas mal. Non, franchement, respect. On a plus ou moins fait le tour, hein, de toute façon, ils se ressemblent tous, hein. Ouais. Des étoiles, oui, je sais pas pourquoi c'est Harry Potter, mais pourquoi pas. Oh, c'est une relique de la mort. Oh, mais en version très bizarre. Il est très beau, le vif d'or, j'aime beaucoup le vif d'or. Wow. Too much detail là-dessus, hein. Non, 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 too much, too much. Oh, mais non, c'est cassé. Oh, c'était quoi, ça ? Oh, non, il y a vraiment quelqu'un qui s'est fait tatouer ça. Ça fait flipper. Oh, j'aime pas. Oh, il est beau, lui. Oh, j'aime beaucoup celui-là. Ah, celui-là, j'aime. Mais après, ça fait trop de démarcation autour, genre un rond. Non, pas fan du rond. Faut pas que ça fasse des démarcations, mais il est très joli. Rogue avec des ongles comme ça, ouais, bof, hein. Celui-là, non, pas assez regarder la baguette. On la voit même plus. Au bout d'un moment, on fait quelque chose, quoi. Et vous imaginez quand même, où vous faites un tatouage et genre, il est foiré. Genre, mais... Non, vous voyez, c'est la raison numéro une que pourquoi j'aurais peur de me faire le tatouage. Genre, qu'il soit foiré. Je pourrais pas. Oh, celui-là, il est beau. Enfin, j'adore l'idée de la pierre, en tout cas, au milieu de la baguette. Elle fait petite, mais non. Ok, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour des tatouages qu'on peut trouver sur Google. Il y en a des très beaux quand même. Il y en a... Vous noterez que j'ai pas critiqué tout ce que je vois. J'en ai quand même liké quelques-uns. Je vais vous montrer le mien que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé. Je vous le montre tout de suite. Moi, c'est celui-ci que j'ai trouvé. Je le trouve beaucoup trop beau. Genre, regardez-moi tout ça. Enfin, c'est les détails de ouf qu'il y a sur Poudlard, avec une chouette et tout ça. On m'a dit qu'il faisait assez féminin. Sincèrement, je pense pas. Il est très beau. Je suis fan. Ce compte Instagram, il y a plein de tatouages. Je vous conseille d'aller le voir. Voyez comment sur un bras ça fait. Moi, j'adore. Je suis beaucoup trop fan de ça. Ce monsieur-là, tatoueur, il est en Suisse. Donc, franchement, moi, c'est le seul tatouage vraiment que j'ai vu là qui me botte, que j'aurais envie de faire. Vraiment, je le ferais pas sur un coup de tête. Je le ferais certainement pas tout de suite même. Peut-être même jamais. Qui sait ? Mais vraiment, si je devais m'en faire un, ce serait tellement celui-là. Il est tellement beau. J'aime beaucoup, beaucoup trop. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je pense que j'ai assez fait ma bitch sur Google. Les pauvres personnes, je les ai tous critiqués. Chacun fait ce qu'il veut avec ses tatouages. On n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes couleurs. J'ai peut-être les meilleurs, mais ça, ça m'engage que moi. Si vous avez des tatouages Harry Potter, je serais curieux de les voir. Néanmoins, bon, je vais dire qu'ils sont jolis, hein, parce que je suis gentil dans le fond quand même. Je suis horrible. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes à 995 abonnés. Nous sommes bientôt à 1000 abonnés. C'est un... Rectification, nous sommes déjà à 1000 abonnés. C'est ouf, j'adore. Dites-vous que 1000 abonnés, c'est plus de 10 fois les habitants de mon ancien village. C'est quelque chose de ouf. Merci, 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 merci. On reprend tout de suite la fin de la vidéo. Bisous, bisous. Cap à passer. Je pense qu'on en reparlera dans la prochaine vidéo, mais je pense que c'est grâce à ma petite Félix Félicie. C'est très gentil à elle. Ça a donné un petit coup de pouce à la chaîne et j'en suis que reconnaissant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, peut-être à la partager un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir. Suivez-moi sur Instagram. Baldamagical, venez parler, je suis toujours disponible. Et du coup, comme j'ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère, pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501